Je vais vous donner une recette qui va vous donner un peu l'eau à la bouche et surtout beaucoup de sourire. La recette, c'est un cookies. On va l'alléger parce que je vais réduire la quantité de beurre. Je vais remplacer par un tout petit peu d'huile d'olive. Et en plus, au lieu d'utiliser que du sucre, j'utilise du miel. C'est des petits apports en énergie qui sont un peu plus faciles à traiter par le corps. Il va nous falloir une demi-tasse de sucre, deux cuillères à soupe de miel, de fleur de sel, un oeuf, 250 g de chocolat, de levure chimique, un quart de tasse d'huile d'olive, 160 g de farine, 60 g de beurre. On fait fondre le miel dans le micro-ondes. Beurre bien ramolli, le sucre et on mélange le tout. Un demi-paquet de levure boulongère. C'est bien. Et on mélange le tout avec les mains. Là, ça part au frigo pendant 30 minutes. Mon conseil et mes astuces pour les cuisiniers du dimanche qui s'y mettent parce qu'ils ont le temps en ce moment, c'est donner de la place aux légumes, donner de la place aux fruits, ne mangez pas trop gras, donnez un peu plus de place à l'huile d'olive et surtout régalez-vous. De temps en temps, faites un peu des écarts et essayez de vous dépenser en essayant de faire du crossfit, je ne sais pas. Ou allez voir Laurie Tillman sur Instagram. Elle vous donne des conseils de comment éliminer tous ces calories. Après 30 minutes, notre pâte, elle a bien reposé. Je l'espace d'à peu près 5 à 6 cm car elles vont s'étaler. 180, chaleur tournante. Oeufs de fleur de sel. Arrivederci ! Wouhouhou ! Un petit peu de fleur de sel pour que ça éclate et on est bon ? Voici les... Qu'est-ce que tu fais ? Je vous ai fait des cookies, c'est parce que si j'avais fait des betteraves, les enfants ne m'auriez pas aimé. Donc voilà, les cookies, le problème c'est que... Arrêtez ! C'est que dès qu'on l'est fait, ils partent trop vite. Bon, vous avez compris, en ce moment, on a le temps. Alors aventurez-vous dans des nouvelles recettes. Essayez de tester des nouvelles choses. Je vous prépare des tutos sur mes réseaux de pâtes, de ravioles, de soupes. Vous n'allez pas vous ennuyer. Et que vous soyez seul ou accompagné, continuez à prendre soin de vous. Continuez à bien manger. Dressez des belles assiettes. Prenez plaisir. Et surtout, régalez-vous les amis pour que ce confinement passe le plus vite possible. Merci. Merci.